Musique Le groupe CMA-CGM, troisième compagnie maritime mondiale, a lancé un programme de formation en Côte d'Ivoire. Un programme destiné à sa future élite africaine. Insertion socio-économique et autonomisation de la jeune femme en Côte d'Ivoire. L'Agence nationale pour l'incession et l'emploi des jeunes et le Bureau international du travail ont initié un cadre de réflexion en vue de mieux aborder la question. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business in 4 Africa. Le géant du transport maritime de marchandises CMA-CGM conforte sa présence en Côte d'Ivoire et s'inscrit dans une démarche de renforcement des capacités et de transfert des compétences. La troisième compagnie maritime mondiale a lancé le mardi un programme de formation destiné à sa future élite africaine. C'est Rodolphe Saadé, vice-président du groupe CMA-CGM, qui a annoncé ce programme de formation. C'était au cours d'une conférence de presse à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer à Abidjan. C'est un récit de Mondesi Nascimento Odifini. C'est le vice-président du groupe CMA-CGM en personne qui a effectué le déplacement d'Abidjan pour annoncer le début du programme de formation destiné à sa future élite africaine. Rodolphe Saadé a précisé qu'il s'agit là du premier centre de formation du géant du transport maritime en dehors de la ville de Marseille. 24 stagiaires provenant de toute l'Afrique francophone et de l'océan Indien viendront donc se former à Abidjan. La formation portera à la fois sur des thématiques maritimes, manageriales, éthiques et financières. Parmi les modules de formation proposés, on retrouve notamment les thèmes sur la gestion de l'équipe et leadership, la gestion des lignes maritimes, les nouveaux métiers de la supply chain. C'est des cours qui vont être donnés sur une période d'un an à raison d'une semaine tous les deux mois. Nous avons 24 étudiants qui ont été sélectionnés par nous-mêmes et qui sont des étudiants basés en Afrique de l'Ouest et également en océan Indien. Le premier centre de formation qu'on fait en dehors du siège à Marseille. Et donc on a voulu le faire en Afrique et en Côte d'Ivoire parce que nous croyons beaucoup dans le développement africain. On est sur des économies qui ont réussi à se diversifier, qui ont réussi à exporter l'exemple de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui exporte plus qu'elle n'importe. Et c'est sur ces pays-là que nous allons intensifier nos efforts pour pouvoir nous développer. Le programme de formation a honte pour vocation de répondre aux besoins de développement de CMACGM Afrique en faisant monter en compétence les collaborateurs africains du groupe, renforcer le réseau africain global du groupe dirigé par des équipes formées au management et maîtrisant toutes les modalités de la chaîne de transport et logistique. Également donner des outils indispensables à une meilleure approche des marchés et de leur évolution pour anticiper les besoins et les exigences des clients. Le but de ces formations c'est de leur donner les éléments pour que prochainement ils puissent être en mesure de pouvoir gérer une agence, de pouvoir gérer une direction. Ces formations sont des formations de management d'ordre général. Il y a également de la finance, un peu de comptabilité et aussi le shipping. C'est quoi le shipping ? Comment est-ce qu'on fait pour faire un compte de résultats ? Tout ce qu'il faut pour qu'un jour ou l'autre ces personnes-là puissent continuer à se développer dans le groupe CMACGM. A la question de savoir si le groupe CMACGM compte faire d'Abidjan un hub régional, le vice-président du groupe s'est voulu clair. Tout est possible. La seule chose que je vous dirais c'est qu'aujourd'hui l'année 2016 est une année difficile dans le secteur du transport maritime et nous sommes plutôt en train de réduire nos coûts. Même si j'entends la possibilité de développer un hub régional en Afrique de l'Ouest et si on en avait à en lancer un, je pense qu'Abidjan est l'endroit idéal. C'est l'Académie régionale des sciences et des techniques qui a été choisie pour abriter ce programme de formation destiné à la future élite africaine de CMACGM. La nouvelle a été saluée par le premier responsable de l'école. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a été choisie par ce grand groupe qui est le troisième armateur mondial pour former ses élites. Donc pour nous c'est un honneur et c'est une satisfaction également. Mais il faut dire aussi que c'est un partenariat qui existe déjà entre nous et le groupe qui consiste à prendre nos étudiants en stage embarqués comme sédentaires. Et donc nous allons poursuivre ce partenariat et comme l'a dit le président du groupe, ils seront aux côtés de l'Académie pour pouvoir avancer. Basé à Marseille en France, le groupe CMACGM rayonne à travers le monde grâce à son réseau de plus de 600 bureaux implantés dans plus de 60 pays. Avec sa flotte de 536 navires, le groupe dessert plus de 420 ports sur les 521 ports de commerce mondiaux. CMACGM emploie plus de 29 000 personnes dans le monde. L'Agence nationale pour l'incession et l'emploi des jeunes, Agence emploi jeune, en partenariat avec le BID, le Bureau international du travail, a initié un programme d'incession socio-économique et d'autonomisation de la jeune femme. Ce programme vise la promotion socio-économique et l'autonomisation de la jeune femme à travers la création d'emplois et des revenus décents. A cet effet, un cadre de réflexion, de partage d'expériences et d'expertise a été organisé mardi dernier en vue de mieux aborder la question. Marie-Josée Kouassi et Seroch Elina pour le reportage. Promotion socio-économique et autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire à travers la création d'emplois et de revenus décents. C'est l'objectif visé par l'Agence emploi jeune, en partenariat avec le Bureau international du travail, BIT, en initiant le programme d'insertion socio-économique et d'autonomisation de la femme. Il s'agira d'impliquer les partenaires potentiels dans la définition des objectifs, des résultats attendus, des secteurs et stratégies d'intervention, des mécanismes financiers, de l'ancrage institutionnel du programme à partir de leur expertise et expérience propre. Aujourd'hui, il s'agit principalement d'adresser à une ici particulière qu'est la jeune femme, donc des solutions d'insertion. Parce que d'un côté, nous avons ces jeunes femmes-là qui contribuent pour beaucoup à la production agricole, qui contribuent de manière importante à tout ce qui est stabilité sociale et malheureusement qui rencontrent plus de difficultés que les hommes. Donc il s'agit pour nous de pouvoir réfléchir sur une approche qui permet de pouvoir les accompagner, les prendre en charge dans le cadre de nos programmes. Nous en avons plusieurs aujourd'hui. Il s'agit de réfléchir sur une approche spécifique pour les jeunes et mobiliser tous les partenaires, l'expertise du BIT, l'expertise des ONC, des ministères techniques, pour que nous puissions en arriver à une solution concertée, consensuelle pour l'insertion des jeunes femmes en Côte d'Ivoire. Le programme d'insertion socio-économique et d'autonomisation de la femme se veut inclusif et participatif. À en croire ces initiateurs, ce programme n'en est pas un de plus. Il compte se servir des études déjà élaborées dans le domaine en vue d'atteindre les objectifs visés. Il a la particularité de vouloir créer des synergies entre tous les acteurs. Nous savons très bien que le gouvernement, aucun gouvernement dans aucun pays ne peut tout faire. Mais en synergie, il peut faire beaucoup plus. Et c'est un peu l'objectif de ce programme. Comme je disais, l'agence aurait pu aller toute seule, mais elle a préféré faire l'appel au BIT et appelle à tous ses partenaires du secteur public, du secteur privé, de la société civile, pour qu'ensemble, nous bâtissions, nous formulions un programme qui répond non seulement aux besoins des femmes, aux réels besoins des femmes sur le marché du travail, mais qu'en plus, ce programme puisse par la suite être démultiplié et même que les partenaires s'approprient ce programme-là. Le programme d'insertion socio-économique et d'autonomisation de la femme, initié par l'agence Emploi jeune et le Bureau international du travail, connaîtra sa phase pilote en 2017. Pour cette première phase, le secteur agricole sera mis en avant, sans toutefois exclure les autres secteurs. En bref et en images, nous poursuivons ce journal. En Égypte, un officiel du ministère de la Coopération internationale a révélé que le pays négocie actuellement un prêt de 4 milliards de dollars auprès de la Chine. S'il est obtenu, ce prêt s'évira au financement de la stratégie nationale d'énergie renouvelable, a-t-il révélé aux médias Aram Online. La Chine a fait preuve d'empressement à propos de la fourniture de ce financement, a déclaré le vice-ministre des Affaires économiques aux médias. Selon lui, les fonds permettront la construction des centrales d'énergie renouvelable d'une capacité globale d'un gigawatt. Terminons avec cette information. Le premier groupe bancaire marocain, Atidjari Wakfabank, a annoncé le 19 septembre qu'il allait construire une tour géante composée essentiellement de bureaux et de logements à Casablanca Finance City. Baptisée Borges Atidjari, la tour s'étendra sur une superficie de 54 750 mètres carrés. Les architectes intéressés par ce projet, dotés de 4 prix de 100 000 euros chacuns, devront manifester leur intention de participer au concours avant le 3 octobre prochain. La date d'annonce des résultats est fixée au 8 février 2017. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada